Salut petit bois ! Comment ça va ? Bouaboui ! Hé, ça te dit de faire du jeu de rôle ? Bouaboui ! Ah oui ! Alors ben, écoute, moi ce que je te propose c'est que là j'ai un peu développé des techniques pour, eh bien faire une partie du jeu de rôle dans les univers de nos romans préférés, qu'est-ce que t'en penses ? Bouaboui ! Bouaboui ! Super ! Bon alors, j'ai même lu plusieurs romans, comme ça tu vas avoir le choix en fait dans quel univers on jouer. Ouais, t'es content, super ! Bon alors, le choix, on peut jouer dans l'univers soit de la Servante Écarlate, de 1984, ou du Maître du Haut-Château. Bouaboui ! Bouaboui ! Il est jamais content ! Jamais content ! Salut messieurs, mesdames, personnes non-binaires, tu l'auras compris, le thème d'aujourd'hui, c'est, on va parler de comment adapter, eh bien, notre roman préféré en jeu de rôle. Alors, bien sûr, il existe enfin, il existe déjà tout un tas de jeux de rôle du commerce qui proposent ça, sur tout un tas de romans. Bon. Mais là, on va parler de... On a un roman qu'on aime bien, le jeu de rôle du commerce qui propose adaptation n'existe pas, ou peut-être ne te convient pas. Et donc, comment on pourrait faire ? Alors... Tchouc ! Voilà, il faut que tu comprennes que cette vidéo, c'est d'abord l'histoire d'un échec personnel. C'est que moi, je rêvais d'adapter la vie mode d'emploi de Georges Perec en campagne de jeu de rôle. La vie mode d'emploi de Georges Perec, en fait, c'est... Bon, voilà, c'est pour... Je commence en préambule en disant qu'on ne pourra peut-être pas tout faire, tout adapter, mais la vie mode d'emploi de Georges Perec, c'est l'histoire, en fait, grosso modo, d'un immeuble et de ses habitants, quoi. Et ça se passe, déjà, première difficulté, enfin, immense, immense difficulté, c'est que le roman, il se passe, en fait, tout se passe à le même jour, à la même heure, tu vois. En fait, c'est du temps suspendu, donc ça avait des descriptions d'appartements, éventuellement, on va dire l'histoire des appartements, les protagonistes sont un peu figés dans une action, tu vois, qu'on met un peu en contexte, donc voilà, première difficulté. La deuxième difficulté, c'est qu'en fait, du coup, la narration de la vie mode d'emploi, elle est omnisciente, l'œil de narrateur se promène d'appartement en appartement, comme ça, et sauf que, quel genre de personnage, tu vois, peut faire la même chose ? Alors, on m'a proposé des fantômes, ça ne me satisfaisait pas, parce que les fantômes, voilà, comment ils pouvaient agir ? Moi, j'avais pensé, par exemple, à faire une équipe de concierge qui avait les clés de tous les appartements et qui pouvaient, comme ça, se balader dans l'appartement, tout ça, machin. Voilà, d'ailleurs, je pense que c'est, si vraiment je devais le faire, c'est sûrement, c'est sûrement ce que je ferais, en fait, je ferais cette petite équipe de concierge, genre, tu rentres dans les appartements et voilà ce que tu, ce que tu découvres. Mais bon, j'avais un petit peu jeté l'éponge et c'est ce roman-là en particulier qui m'avait montré la difficulté, voilà, bien d'adapter un roman en jeu de rôle. Mais bon, du coup, j'ai quand même réfléchi, il y a quelques petites solutions. Alors, tu peux déjà explorer n'importe quel roman avec un jeu qui s'appelle L'Orio Orfrae et Enracine. Voilà, c'est un jeu de votre humble serviteur. Orfrae, dans Orfrae et Enracine, en fait, on joue des biblionautes, c'est-à-dire des personnes qui ont le pouvoir, en fait, d'explorer un roman, quoi. Donc, et concrètement, ça se joue avec des petits marques-pages qu'on va placer à plusieurs endroits dans le livre. Bon, il y en a six, mais bon, j'ai pas le temps, je t'en ai mis que trois, quoi. Et en fait, quand je me promène comme ça dans le bouquin, sur toute la page, les Orlas, septième tapis préneau, en fait, je vais faire une lecture de la page, première lecture dans ma tête, parce qu'en fait, les biblionautes, ils explorent partout le roman, tu vois, ils explorent que six pages où ils vont aller jeter un petit coup d'œil, s'aventurer un petit peu dans le monde du livre et repartir. Et je lis une première fois la page dans ma tête, j'ai des contraintes, c'est-à-dire que là, alors, en fait, le monde de Milvaux envahit le roman, quoi. Donc là, la contrainte, par exemple, c'est que sur toute la page, il y a des Orlas, en fait, qui ont envahi cette page. En début de page, un des personnages va s'adresser à moi. Et donc, ben là, en l'occurrence, c'est la baronne. Elle avait une figure étroite avec un grand bonnet normand, une vraie tête de poule, un peu blanche, avec un oeil tout rond et toujours étonné. Elle mangeait par petits coups rapides comme si elle eut picoté son assiette avec son nez. Voilà. Et ces personnages-là, un peu exotiques, eh bien, il va nous parler au biblionote. Au milieu de page, une émotion s'empare de nous. Alors, apparemment, au milieu de page, c'est elle baissait encore la tête et comme il balbutiait, répondez, je vous en supplie, releva ses yeux vers lui tout doucement et il lui la répond en faisant son regard. Donc là, ça peut être intéressant que le biblionote, il y a une émotion qui s'empare de lui. Peut-être qu'il rentre énormément en empathie avec la situation, voilà, ou qu'il a un pressentiment sur quelque chose et tout. Et avant la fin de la page, je vais apercevoir ou rencontrer un orla et lui a envie de cacher sa figure sous les draps. Son père reprit, nous avons remis notre réponse à tantôt et là, le thé étranglé par l'émotion. Et en fait, il y a, sous les fameux draps qui sont écrits, on voit une forme qui se déplace. C'est le fameux orla, tu vois. Et les autres joueurs, en fait, peuvent interagir avec le biblionote du moment et tout. Il y a aussi des petites cartes comme ça, des petits défis aussi à faire. Entre deux paragraphes, on doit traverser le fleuve de l'oubli, ainsi de suite. En fait, on va beaucoup interagir avec le bouquin. Et ce qui est intéressant avec Orfrae et Anne Racine, c'est qu'on n'a pas besoin... Alors, souvent, c'est quand même assez stimulant si on joue avec un bouquin qu'au moins une des personnes a déjà lu. parce qu'elle va pouvoir faire des références. En fait, elle va être le biblionote qui connaît déjà l'univers et qui va pouvoir donner des informations complémentaires aux autres. Mais on peut aussi jouer avec un bouquin, j'ai déjà fait, avec un bouquin que personne n'a jamais lu. Et du coup, c'est un peu comme si tu explorais juste tes petits fragments d'un monde. Alors, on ne comprend pas trop c'est quoi cette histoire avec cette baronne, de quoi il parle, il y a beaucoup de sous-entendus et ça reste intéressant. Voilà. Tac. Bon, sinon, concrètement, il y a un genre rôliste qui, quelque part, parle beaucoup d'adaptation de romans. Je veux te parler, il y aura une vidéo, d'ailleurs, sur ce sujet plus tard, du Free Crickspill Revival, donc qui est un peu une école d'une école de jeu qui essaye d'émuler comment on faisait du jeu de rôle avant Donjons et Dragons, quoi, grosso modo, dans les quelques années avant où c'était du coup très très expérimental et il y a cette idée de on va prendre un roman voilà, je t'ai pris Sérotonine de Michel Houellebecq car j'aime le challenge, on prend un roman et on décide que ça va être notre base de jeu de rôle, c'est-à-dire, on n'a pas de base de jeu de rôle, éventuellement, on a un dé, tu vois, on joue au système lance un dé, tu vois, contre une difficulté déterminée ad hoc par l'arbitre, quoi, et en fait, l'arbitre, il va lire le roman et il va utiliser le souvenir, l'arbitre va utiliser le roman comme base de jeu de rôle, donc à la fois la mémoire que l'arbitre a gardée de ce roman et aussi, évidemment, on peut se référer régulièrement au bouquin, quoi, bon, ben Houellebecq, on est un peu, voilà, on est un peu dans des trucs, je dirais, pour reprendre un terme, un terme de Georges Perrec, on est un peu dans l'IPRA quotidien, c'est-à-dire que Houellebecq a quand même beaucoup de, tu sais, de précisions, qui généralement, dans les romans, font généralement l'économie, mais lui, voilà, il va dire, voilà, qu'est-ce qu'on est en train de lire comme bouquin, il y a beaucoup de contexte et tout, c'est très ancré dans un quotidien, souvent un quotidien, ben, désespérant de, ben, d'ordinaire, quoi, voilà, c'est plutôt désabusé, quoi, Houellebecq, c'est un anti-moderne, donc il décrit, en fait, bon, je sais quoi Houellebecq, c'est, bon, voilà, bon, pour une fois que je ne te parle pas de Lovecraft, je te parle de Houellebecq, un écrivain tout autant controversé, mais bon, voilà, disons que le mood un peu, du coup, si j'étais MJ sur Sérotonine, là, de Michel Houellebecq, le mood, ce serait certainement que je vais décrire minutieusement notre monde ordinaire, mais il faut qu'on ressente, à travers ça, ben, un certain mépris, en fait, pour le manque de merveilleux, entre guillemets, de notre époque contemporaine, pour son côté plat, ordinaire, et, et ses personnages un peu mus par des passions tristes, voilà, voilà, donc, il y a cette idée, voilà, grosso modo, le, bah, de toute façon, finalement, un univers de roman, c'est pas beaucoup moins bien rédigé, qu'un univers de jeu de rôle, quoi, un univers de jeu de rôle, même quand c'est bien rédigé, t'as beaucoup d'informations, des fois un petit peu en vrac, et qu'il faut, en fait, faire tenir uniquement, c'est souvent, de toute façon, le rôle de l'arbitre, de faire la cohérence, de, ouais, c'est ça, de faire tenir entre eux, tous les éléments d'univers disparates, qu'on a souvent, dans un univers de JDR, voilà, c'est la même chose avec le roman, quoi, donc, ça nécessite une lecture, assez, assez récente du bouquin, donc, il vaut mieux que tu l'aies lue, juste avant de, ou relue, juste avant de maîtriser, et tu vas utiliser ta mémoire, et ton sens de la cohérence, pour, voilà, un petit peu, un petit peu maîtriser, comme ça, donc, voilà, ça, c'est un petit peu, la façon FKR, alors, après, j'ai un petit peu, préchote, que tous les romans, n'étaient pas aussi faciles, à adapter les uns que les autres, et tout, donc, quel roman, adapté, en priorité, et bien, je dirais, plutôt, un roman, choral, un roman, avec beaucoup de personnages, parce que, du coup, ces personnages, par exemple, principaux du roman, peuvent redevenir des PJ, ou en tout cas, ou te fournir des PNJ, quoi, et il vaut mieux que le roman, se déroule sur une période courte, je dirais, de un an, à trente ans, grand, grand maximum, parce que le pas de temps, d'une partie, d'une campagne, d'une campagne de jeux de rôle, voilà, ça n'excède, ça excède rarement, et bien, ces valeurs-là, alors, tout récemment, là, tu as eu la vidéo, sur comment jouer le temps long, on peut, on peut se débrouiller, mais bon, voilà, si tu ne veux pas, te mettre trop de difficultés, essaie quand même, de trouver un roman, voilà, qui en est sur des pas de temps courts, qui correspondent aux pas de temps, habituels, dans un jeu de rôle. Le problème, c'est qu'en fait, beaucoup de romans, n'ont que un, deux ou trois personnages principaux, et ça, ce n'est pas très rôliste, puisque, en fait, généralement, le personnage principal, c'est une team de quatre, cinq personnages, quoi. C'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que, tu vois, le Seigneur des Anneaux, il s'est fait, entre guillemets, beaucoup adapter en jeu de rôle, parce que ce principe de communauté, de l'anneau, c'est un peu un groupe de PJ, et donc, c'est vrai que c'est facile à transposer, quoi. et c'est pareil, souvent, les romans, il y a beaucoup de romans qui sont sur des longues durées, bon, je veux dire, voilà, celui-là, c'est une vie, quoi, de Guillemot Passant, bon, c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire en JDR, quoi, même s'il y a des astuces, comme je t'ai exposé précédemment. Mais on voit, par exemple, tu vois, alors, je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu, par exemple, la série, la série Amazon, je crois, Rings of Power, elle se prenait un peu les pieds dans le tapis, parce qu'ils essaient d'adapter le cinéma à Lyon, bon, je crois qu'il y a plein de problèmes sur cette, je crois qu'ils ont des problèmes de droit aussi, enfin, bref, mais surtout que le projet, j'ai l'impression que le problème principal, c'est que le cinéma à Lyon, c'est une saga, qui est sur des générations, je crois que ça se passe sur des siècles, et tout, enfin, c'est un récit cosmogonique, et, ben, c'est pas un très très bon matériau pour faire une série télé, pas plus que c'est un bon matériau, en fait, pour faire un jeu de rôle. Donc, voilà. Bon, voilà, sur ces préambules, sur les choix des romans, je ne dirais pas n'importe quel roman, si tu peux te faciliter la tâche, c'est mieux. Ou alors, si il y a vraiment un roman coup de cœur, qui ne correspond pas, entre guillemets, aux critères que je t'ai mentionnés, eh bien, il faut que tu fasses, tiennent les contraintes du roman. Donc, par exemple, si c'est un roman à personnage principal unique, où il n'y a que 2-3 personnages principaux, eh bien, tu peux dire que plusieurs joueurs, en fait, jouent le héros. Bon, pareil, si c'est un roman sur le temps long, ben, on va le jouer en saga, je te renvoie à la fameuse vidéo sur jouer le temps long. ou alors, tu transformes, par exemple, Miss Marple, Miss Marple, donc les romans d'Agatha Christie, c'est une petite vieille, qui mène des enquêtes. Ben, en fait, il y a un jeu de rôle qui adapte ça, voilà, assez directement, c'est Brindlewood Bay, et dans Brindlewood Bay, ben, qu'est-ce qu'on fait ? On joue plusieurs petites vieilles, voilà, c'est un club du troisième âge, qui mène des enquêtes, et en fait, on a juste démultiplié le personnage principal, et ça fonctionne très bien, en fait, il n'y a aucun souci. Et pour des, voilà, si tu veux jouer le film à Lyon, ben, tu vas prendre un moment du film à Lyon, alors, ça se trouve, tu n'auras que deux, trois pages, tu vois, qui t'expliquent ce moment-là, tu joues une petite période de la saga, et puis tu joues dedans, quoi, pour pouvoir être sur ton pas de temps court, quoi. Donc, ce truc-là de Brindlewood Bay, ou Miss Marple, les démultiplier, ça nous enseigne quoi ? Ça nous enseigne, en fait, que soit on peut dire qu'on va jouer le héros, ou les héros du roman, ou alors, on peut jouer, ben, des archétypes proches du héros, quoi. Je ne sais pas, moi, par exemple, si j'ai envie de faire, voilà, si, bon, là, j'ai la guerre du feu sur moi, et tout, on peut jouer les personnages principaux de la guerre du feu, mais bon, après tout, on peut décider de jouer des hommes préhistoriques qui n'apparaissent pas dans le roman, mais qui ont des problématiques proches, avec, par exemple, pourquoi pas, tout simplement dire, ben, on refait, en fait, la guerre du feu avec des protagonistes différents, et peut-être que, du coup, la fin va être différente sur qui va avoir le feu, tu vois, entre les sapiens et les néandertals. je parle des bouquins de mémoire, c'est des bouquins que je n'ai pas lu, enfin, c'est n'importe quoi, comme d'hab, on est totalement sur de l'impro glisse, voilà, j'espère que tu salueras l'acrobatie, mais j'ai vu, bon, j'ai vu le film La guerre du feu, donc il me semble que c'est ça, c'est Sapiens versus Néandertal, plutôt que de jouer des héros ou des archétypes, c'est-à-dire des personnages qui sont très très proches des héros, qui ne sont pas le même nom et tout, on peut jouer, en fait, des no-names, c'est-à-dire des personnages qui, dans le roman, seraient plutôt des figurants, tu vois, des personnages de second plan, et c'est ça qu'on va jouer, en fait, on va jouer un petit peu dans les coulisses, dans les coulisses de la grande histoire du roman, avec, du coup, possibilité de croiser les héros du roman, peut-être les méchants, et du coup, il y a une question qui va se poser, qui est importante, c'est que, est-ce qu'on met une armure en scénarium, à la fois sur les héros, parce que, voilà, si, comment, on joue dans les misérables, et tu décides, je vais tuer Jean Valjean, quoi, qu'est-ce que Jean Valjean, on va lui mettre une armure en scénarium, en disant, non, c'est pas possible, il va survivre, et pareil pour les méchants, quoi, du coup, les thénardiers, tu vois, est-ce qu'il va y avoir une armure en scénarium, est-ce que je vais interdire au PSJ de tuer les thénardiers, tu sais, genre, ah, les thénardiers sont vraiment trop méchants, moi j'arrive, et puis je les gueule, quoi, et ben, est-ce que c'est possible ? Tu vois, je n'ai pas la réponse, c'est à toi de déterminer si c'est intéressant ou pas de pouvoir tuer Jean Valjean, de pouvoir tuer les thénardiers, quoi. Si on en date un roman, bon, on peut le faire uniquement pour le côté fictionnel, narratif, mais on peut peut-être aussi se garder à l'esprit qu'on adapte un roman et du coup, émuler le côté littéraire. Un exemple de jeu de rôle qui le fait beaucoup, c'est le jeu de rôle Dying Earth qui est dans un des univers de Jacques Vance, un univers où les personnages ont énormément de bagouts et tout, et sortent des takes complètement fous, quoi. Et en fait, dans Dying Earth, tu as en fait des lignes de dialogue, je ne sais plus si elles sont extraites directement des romans ou si elles sont inspirées d'eux. Mais tu as des lignes de dialogue que tu dois placer dans ton RP, tu as des petits bonus si tu arrives à le faire, quoi. Ça, c'est une façon, du coup, là, on est littéralement à émuler vraiment le côté littéraire. Et donc, on peut avoir, par exemple, tout simplement, des champs lexicaux dans beaucoup de jeux Lovecraftiens. C'est ce que tu vas avoir, des champs lexicaux un petit peu Lovecraftiens avec les termes qui sont souvent, qui apparaissent souvent. Ah, super. On va faire des champs lexicaux Welbeck. Attends. Alors, franchement, c'est tellement drôle, j'ai envie de le faire tout de suite. Alors, immatriculation. Agro-UV. Paris Saint-Lazare. Intérimaire de luxe. Mission fromage normand. Tu vois, que des... Tac. Carrefour City. Le G20. La Tour Totem. Les valeurs de l'hôtellerie. Tu vois, tu peux t'amuser comme ça, tu balances une liste qu'on peut replacer dans le roleplay et qui vont placer un petit peu... Eh ben, qui vont nous placer un peu dans cette modernité insupportable. Voilà. Carrefour City. Franchement, je pense à un poème. Je veux dire, une liste... Enfin, tu mets... Voilà, une liste de champs lexicaux, tu mets Carrefour City dedans. Ça te pose une ambiance, mais tout de suite, quoi. Voilà. On peut aussi émuler des gimmicks narratifs. Si on prend, par exemple, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, c'est un peu un snarker. C'est un personnage qui fait tout le temps des sarcasmes et tout. Et donc, eh bien, dans la création de personnages, on part, ce truc-là, de toi, si tu fais des sarcasmes, voire même, tu récupères des points de vie quand tu fais des sarcasmes, je ne sais pas, quoi. Voilà, quand tu as une attitude un peu ironique, condescendante, méprisante envers tes contemporains qui sont si stupides. Eh bien, voilà, si tu gagnes des points, quoi. On va essayer aussi de décortiquer, d'identifier, donc le roman, on va essayer de décortiquer, d'identifier l'anatomie du scénario de ce roman, quoi. Alors, c'est bien sûr plus facile sur des séries calibrées type Agatha Christie, quoi. Enfin, souvent, voilà, si tu as un roman que c'est une série, tu as plusieurs romans, tu vas un peu plus facilement voir, c'est un peu quoi, la petite routine, quoi. Si tu as un roman, c'est une seule histoire, ben voilà, il faut quand même que tu essayes de dégager, c'est quoi la trame narrative du bouquin, et cette trame narrative, ça va devenir, eh bien, ta trame scénaristique, quoi. Je ne sais pas, si je prends The Witcher, je suppose que la trame narrative, c'est grosso modo, on confie à Gérard des missions, contre des, de chasser des créatures, voilà, des créatures, quoi. et puis évidemment, sur le chemin, il se rend compte que tout n'est pas si simple, et puis le monde, il est pourri et tout, mais quand même, une petite gamine qui veut protéger, parce que c'est la seule créature pure, enfin, j'ai des conneries, mais bon, voilà, tu vois un peu, donc tu, si tu analyses un petit peu le roman, et puis tu peux trouver, peut-être des fois, des analyses du roman sur internet, tu vas trouver un peu c'est quoi sa trame scénaristique, et ça, c'est un truc que je fais, tu vas dupliquer dans tes scénarios. On peut, voilà, on peut aussi choisir, ça peut peut-être des fois être plus simple, et puis du coup, pour le coup, dans le commerce, tu vas avoir un petit peu plus d'offres, on peut émuler, en fait, un genre littéraire plutôt qu'émuler un livre. Bon, je te mettrai en description des articles, notamment, il y a un article de SS Van Dien, un article de Borges, voilà, le petit Borges, encore un personnage controversé, ouais, en fait, oui, ok, bon, voilà, je ne citerai que des personnalités d'extrême droite dans cette, c'est une dinguerie, voilà, on va un petit peu, voilà, ces deux articles-là, en fait, ils vont te décortiquer le genre littéraire du roman policier, ils vont te dire comment ça marche, franchement, tu prends tes deux articles, voilà, tu peux faire ton scénario, il est tout fait, tac, tu peux aussi, en fait, prendre un livre, et un petit peu le développer sous forme d'univers, quoi, voilà, parce que souvent, un livre, c'est une histoire indépendante, il y a toujours un travail de world building derrière, quoi, mais des fois, il est assez faible ou assez peu, finalement, exploité, quoi, alors, exemple, vraiment, de toile de fond qui n'est pas du tout exploité, c'est dans Perdido Street Station, Perdido Street Station de China Meville, bon, voilà, on va prendre de l'extrait gauche pour changer un peu, eh bien, bon, il y a un travail de world building qui est assez intense dans ce bouquin, c'est pas le problème, mais il y a aussi des choses qui sont évoquées, on est vraiment sur du foreshadowing, elles sont évoquées, mais jamais expliquées, quoi, il y a un moment, en fait, il y a deux personnages qui discutent entre eux de dire, ah ouais, pour gérer ce problème, là, je ne sais plus, c'est que les monstres, je crois, c'est les chimères qui posent problème, pour gérer les chimères, eh bien, on devrait peut-être utiliser la torsion, et l'autre, il fait, mais t'es fou, la torsion, non, non, plus jamais, la dernière fois qu'on a utilisé la torsion, il y a une région entière qui est, bah voilà, que désormais, c'est terrain incognitable, personne ne peut y mettre les pieds et tout, non, enfin, tu sais, tu ne sais jamais expliquer c'est quoi la torsion, tu comprends que, grosso modo, c'est une invention scientifico-magique qui doit avoir des effets abominables, enfin, c'est un peu leur bombe atomique dans leur univers, quoi, mais c'est jamais développé, exploité, quoi, et toi, tu peux décider d'intégrer ça un peu plus dans ton univers, quoi, avec, par exemple, des scénarios où, justement, des personnages veulent utiliser la torsion, et on va essayer de les en empêcher parce que c'est vraiment pas une bonne idée, quoi. Donc, tu vas essayer de, en fait, aussi des, je pensais à Kafka, voilà, comment on transforme les romans de Kafka en univers ? Eh bien, par exemple, dans le procès de Kafka, des gens viennent trouver le héros et ils lui disent, bon, voilà, vous êtes accusés et tout, on va vous juger sans lui expliquer de quoi on le, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement et tout, enfin, tout est hyper nébuleux et, dans le roman, le procès de Kafka, enfin, alors, si, dans le roman de procès de Kafka, au début, tu dis, ben, ça n'arrive qu'à lui, quoi, c'est vraiment une histoire individuelle, mais après, il va quand même croiser dans les couleurs des tribunaux d'autres personnes qui sont dans la même situation que lui, je le dis de mémoire, d'autres personnes qui sont en attente de jugement, tout ça, et du coup, on peut en découler un univers où, visiblement, il y a un système juridique totalement débile qui, ben, de temps en temps, vont mettre des personnes en arrestation et vont les juger, mais sans jamais expliquer quel est le crime et sans jamais leur donner de réelles possibilités de se défendre, quoi. Et donc, voilà, ça, tu vois, on peut transformer, si je prends la métamorphose de Kafka, il n'y a que le personnage principal qui se transforme en cafard, mais bien sûr, on peut imaginer un univers, ben, voilà, kafkaien, voilà, où, ben, voilà, il y a une sorte d'épidémie de cafardites et de plus en plus de personnes se transforment en cafards, quoi, et ainsi de suite, quoi. Tac. Voilà, tac. L'administra, voilà, c'est, donc, je peux même mélanger plusieurs bouquins de Kafka, donc, avec des gens qui se ressemblent en cafards, une administration qui oppresse tout le monde et tout, bon, je suis en train de télé écrire rétro-future, je pense. Et, voilà, on peut aussi augmenter l'arrière-plan, enfin, c'est un peu ça, quoi, grosso modo, c'est que on va prendre l'arrière-plan de certains romans et va l'augmenter en univers, quoi. Donc, si tu prends 1984 de George Orwell, voilà, tout le monde a envie de jouer dans l'univers de 1984, je pense que là, ça va être trop facile de trouver des joueurs, quoi, on va s'éclater. Mais bon, grosso modo, tu vas reprendre le travail de World Reading de 1984, on va un peu oublier l'histoire personnelle du protagoniste, mais, voilà, on sait qu'il y a plein de... On a quand même pas mal d'informations sur c'est quoi l'administration, le système oprécié de 1984, on sait qu'il y a des prolétaires, on sait qu'il y a des fonctionnaires, on sait qu'il y a des résistants, on sait qu'il y a des services secrets, ceci, cela, et tout. Et donc, on peut, on peut, en fait, utiliser cet univers, quoi, et faire intervenir des personnages qui ne sont pas le protagoniste, mais d'autres personnages, quoi. Pareil, Les Maîtres du Château, voilà, autre roman où... Oui, oui, on a compris que tu ne voulais pas jouer dans Les Maîtres du Château, Les Maîtres du Château, c'est un roman d'anticipation de Kadic, enfin, de Nucronie, de Philippe Kadic, où, grosso modo, le Troisième Reich a gagné la Deuxième Guerre mondiale et a conquis, en fait, les Etats-Unis. Enfin, une partie des Etats-Unis, c'est partagé avec le Japon. Le Japon possède la côte ouest et l'Amérique, la côte est. Euh, l'Allemagne, la côte est. Et, bah, en fait, grosso modo, il y a deux, trois personnages principaux, mais leur histoire, il est relativement anodine, quoi, et puis, tu as un gros, gros travail de world building derrière, et donc, on va littéralement, mais on peut littéralement jeter aux oubliettes l'histoire des personnages principaux, quoi, ou alors les transformer en PNJ, mais qui vont être un peu plus du décor, des figurants, des personnages annexes, finalement, et c'est vraiment le world building, euh, du coup, avec cette Amérique colonisée par le Japon et l'Allemagne, euh, comment, eh bien, on va utiliser ce world building, voilà, pour, pour avoir l'univers de romans, quoi, l'univers du jeu de rôle. Voilà, eh bien, je te remercie de ton attention, encore une vidéo, méga longue, mais bon, là, j'ai choisi d'aborder un sujet quand même assez, assez technique, euh, je suis sûr que t'as plein de remarques, peut-être que t'as envie de parler, de ton jeu de rôle du commerce qui adapte un roman préféré, ou au contraire détesté, ou de tes propres projets d'adaptation, euh, voilà, bah, tu sais bien que l'espace commentaire, il est ouvert pour là, euh, euh, eh bien, là-dessus, on se fait, des gros bisous, si on en a envie seulement. Salut ! Sous-titrage ST' 501